Savez-vous ce qui se passe dans votre corps lorsque vous pratiquez une activité physique ? Au cours de la journée, notre organisme utilise de l'énergie pour accomplir tout un tas de fonctions telles que la digestion, la thermorégulation, le maintien des bonnes concentrations dans les liquides corporels, la synthèse d'hormones, la création de l'influx nerveux, mais surtout ce qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, la contraction musculaire. Finalement, comment fait votre corps pour vous fournir l'énergie dont vous avez besoin au cours d'un effort sportif ? Pour réaliser la contraction musculaire, une seule réaction est capable de restituer immédiatement l'énergie nécessaire. Vous voulez l'équation de réaction ? Il s'agit de l'hydrolyse de l'adénosine triphosphate, nommé ATP, en adénosine diphosphate ADP. L'énergie chimique libérée par cette réaction est convertie en énergie mécanique, c'est-à-dire en mouvement. Notez également que l'hydrolyse de ATP conduit à la formation d'ions H+, ce qui est acidifiant pour l'organisme. Ouais, et l'acidose, alors ça c'est pas très bon pour la contraction musculaire, mais on y revient tout à l'heure. Mais cette molécule d'ATP est-elle une bonne forme de stockage de l'énergie ? Un gramme d'ATP libère seulement 15 calories. Et je parle bien de calories, pas de kilocalories comme celles que vous voyez sur les emballages alimentaires. Si on considère que vous êtes sédentaire, c'est-à-dire que votre organisme consomme à peu près chaque jour 2000 kcal, c'est-à-dire 2 millions de calories, et bien faites le calcul, ça va représenter à peu près 133 kg d'ATP. Ça c'est pas toi qui va les porter hein, les 133 kg d'ATP. Bon bah vous voyez au final l'ATP c'est pas une bonne forme de stockage de l'énergie. Fort heureusement il existe d'autres formes de stockage de l'énergie, comme le gras, sous forme de triester d'acide gras dans les cellules graisseuses. Ils pourront d'ailleurs libérer ces graisses sous forme d'acide gras dans le sang, c'est ce qu'on appelle la lipolyse. Le glycogène dans le foie et les muscles, le glycogène est la forme de stockage du glucose et même chose, il pourra se dégrader pour libérer du glucose dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. Et dans une moindre mesure, la phosphorylcréatine dont je vous reparle tout à l'heure. Voilà pourquoi l'ATP n'existe qu'à très faible concentration dans vos muscles. Quelques millimoles par kg de muscles seulement. En fait l'ATP est une molécule dite vectrice d'énergie. C'est à dire qu'au fur et à mesure qu'elle est utilisée, des réactions biochimiques vont se mettre en place pour permettre de la resynthétiser en permanence et de maintenir sa concentration quasiment constante. En fait sur le plan énergétique vous fonctionnez un peu comme un smartphone. Lorsque vous réalisez une action coûteuse en énergie, vous hydrolysez l'ATP, ce qui tend à diminuer sa concentration dans les muscles. Donc ça correspond à la décharge. Et puis dans le même temps, grâce au métabolisme des différents nutriments, l'ATP se reforme, ce qui correspond à la charge. En fait dans l'organisme, la charge et la décharge ont toujours lieu simultanément. Un peu comme si vous utilisiez votre smartphone tout en le laissant brancher. Si bien qu'au cours de l'effort, la concentration d'ATP reste globalement constante. Nous allons voir que 3 voies métaboliques permettent de resynthétiser l'ATP. La filière aérobie avec utilisation d'oxygène. La filière anaérobie lactique, sans utilisation d'oxygène et avec production de lactate. Et la filière anaérobie à lactique, sans oxygène ni production de lactate. Au repos, les besoins d'énergie sont plutôt faibles ou modérés. Enfin pour lui c'est plutôt faible. Vas-y, bouge-toi ! Par le métabolisme aérobie, ces besoins proviennent de l'oxydation des lipides et des glucides dans les mitochondries. Les mitochondries, vous savez, ce sont ces petits organites, on les qualifie souvent d'usines énergétiques, qui sont présentes dans les cellules, et c'est là que se forme l'ATP. Cela va former de l'eau, du dioxyde de carbone et surtout de l'énergie sous forme d'ATP. Bon, on va rester simple, je ne vais pas vous casser la tête avec les détails. Ce métabolisme utilisant le dioxygène, on parle de métabolisme aérobie. Le métabolisme aérobie, on peut le voir comme un énorme réservoir d'énergie avec un faible débit, qui consomme les sucres et les graisses. Il va vous permettre de maintenir un effort d'intensité faible à modérée sur de longues durées, comme le footsie, la corde à sauter, la natation, la marche rapide, tant que vous ne forcez pas trop sur la machine correcte, sinon on va sur les autres filières. Bref, c'est là-bas, privilégiez des efforts d'endurance. Pour mieux comprendre tout ça, il faudrait parler de la glycolyse, de l'acétyl-coenzyme A, et du cycle de Krebs, qui est la plaque torrente du métabolisme énergétique. Mais bon, je vais vous faire grâce de ça, on verra ça un petit peu plus tard. Bon, juste pour dire un mot sur le cycle de Krebs, dans les réactions biochimiques qu'on peut lire sur ce cycle, on ne voit pas directement la formation d'ATP. En fait, ces réactions sont couplées avec une autre chaîne de réactions chimiques qu'on appelle la chaîne de transport des électrons. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets un petit lien vers la vidéo de biologique qui explique ça très bien. En effet, sous l'action de certaines hormones, nos stocks de graisses et de glycogènes peuvent libérer respectivement des acides gras et du glucose dans le sang. C'est ce qu'on appelle la lipolyse et la glycogénolyse. Et ce sont ces deux mécanismes qui vont nous permettre de tenir longtemps, même sans manger. Petite info gratos, en fait, vous avez seulement 40% de l'énergie libérée par le métabolisme qui est utilisé pour la resynthèse de l'ATP. Les 60 autres pourcents, c'est de la chaleur. Bon, ok pour l'aérobie. On augmente l'intensité maintenant ? Lorsque l'intensité augmente, les contractions du fer vont demander un débit énergétique beaucoup plus important. Le métabolisme aérobie ne suffit plus. On a donc deux autres métabolismes qui vont entrer en jeu. La naérobie lactique et la naérobie à lactique. Et c'est parti !